Musique de générique Salut tout le monde, c'est Hermine et bienvenue dans ce Reset System spécial 4 ans. Et oui, cela fait déjà 4 ans de tournage avec Mr.Flesh, de fanart, de gentil message et de message bizarre. Alors pour fêter ça, je vous propose une petite rétrospective de l'émission. Hermine, mais qu'est-ce que tu fais cosplayer en moi ? Ah Flecht, je m'occupe de tout, t'inquiète. C'est l'anniversaire de la chaîne, tu n'as rien à faire, détends-toi et profite. Du coup, je parle pas ? Pas besoin, j'ai tout prévu. Mais une voix off qui parle pas, c'est totalement inutile. Ah mince, tu as raison. Eh bien, tu n'as qu'à aller dehors et demander aux passants s'ils te connaissent. Tu veux dire faire un micro-trottoir ? Exactement ! On a à peu près 35 000 abonnés et c'est à peine 330 fois moins que Cyprien. Et qui ne connaît pas Cyprien ? Charles de Gaulle ? Effectivement, Charles de Gaulle ne connaît pas Cyprien parce qu'il est mort il y a longtemps. T'en as d'autres des comme ça ? Bon, ok, je vais sortir voir des vrais gens dehors. Chose que tu peux difficilement faire au risque de causer une panique générale. Il n'y a qu'en convention que personne ne me capte. Ils me prennent tous pour un cosplay-fury. Ah t'es déjà là ? Ben viens, on va dans la rue, on va faire un micro-trottoir. Du coup, on va demander aux gens s'ils me connaissent, tout ça. Allez, c'est parti ! Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'avais juste une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez le youtubeur Mister Flesh ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, oui, je connais. Bah c'est moi en fait. Non, c'est vous ? Non, sérieusement, c'est vraiment vous ? Non, alors, je suis fan, j'adore comment vous animez votre marionnette, c'est super cool. Franchement, bravo. Merci beaucoup. Enfin, par marionnette, vous voulez dire Hermine, la petite chaîne dans mes vidéos ? Euh, non, je parlais du pli-personnage avec le t-shirt mauve, vous voyez ? Euh, ça c'est Monsieur Plouf. Ah, d'accord, donc c'est pas vous alors ? Euh, redites-moi le nom de votre chaîne. Mister Flesh ? Ah non, bah non, ça me dit rien, non, je suis désolée. Bon, bonne journée. Bonjour, est-ce que je peux vous poser une question ? Bah oui. Est-ce que vous connaissez Mister Flesh ? Mais enfin, Flesh, ça fait 5 ou 6 ans qu'on se connaît, tu te fous de moi ou quoi ? Ah bon, vous êtes sûr ? Mais attends, t'étais à la maison avant-hier pour dîner, qu'est-ce que tu racontes ? Non, vous devez faire erreur, hein. Non, je vous connais pas. Ok, donc le mec, il devient YouTuber, il devient célèbre et il connaît plus personne, quoi. Excuse-moi, hein, Monsieur. N'importe quoi. N'importe quoi. Bonjour, est-ce que vous connaissez Mister Flesh ? Oh, Mister Flesh, j'adore ce que tu fais, évidemment. Je te connais, j'ai hyper besoin d'un selfie. Ah, c'est super. Mais justement, en fait, je suis en train de faire un micro-trottoir et j'avais des questions à vous poser. Mais en fait, il n'y a pas besoin de répondre à la question. Bonjour, Monsieur. Excuse-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez Mister Flesh ? Qui, ça ? Alors, en fait, Mister Flesh, c'est un YouTuber de plus de 35 000 abonnés qui parle de jeux vidéo sur YouTube. YouTube ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, en fait, YouTube, c'est un site Internet sur lequel on peut diffuser des vidéos. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous connaissez pas YouTube ? Du coup, vous connaissez pas Mister Flesh ? Non, je vois pas ce que vous voulez, mais arrêtez de m'emméter avec ça. Je comprends pas. Ok, bon, ben, on va vous laisser tranquille. Bonne journée, Monsieur. Au revoir. C'est filmé, ça ? Non, pas du tout. Ah, pas diffusé, là ? Non, 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 non. Pas de nouveau, d'accord. C'est le bon. Bonjour, Monsieur. Est-ce que vous connaissez Mister Flesh ? Oui, c'est une chaîne YouTube. Ouais. Et est-ce que vous aimez bien ce qu'il fait sur sa chaîne ? Ouais, ça s'en va, ouais. Et vous l'avez déjà rencontré, en vrai ? Non, je vois pas du tout la tête qu'il a, en fait. D'accord, ben, écoutez. Fermez les yeux. Et en fait, je vais vous le présenter. Ouais, fermez les yeux. Attention. Un, deux, trois, ouvrez les yeux. Non, c'est moi, Mister Flesh. D'accord. Du coup, euh... Ben, je suis un peu déçu. Ah, d'accord. Euh... Ben, merci. J'y vais. Au revoir, Monsieur. Tenez, Monsieur. Voici 5 euros. C'est de la part de Mister Flesh, le YouTuber au grand cœur. Ah, merci, Monsieur. Merci beaucoup. De rien. Pas de soucis, pas de soucis. Je sais que c'est dur, hein. Courage, hein. Tenez bon. C'est bon, tu l'as ? Ok, parfait. Tu vas voir, on va monétiser la vidéo. Les 5 euros, je vais vite les regagner. Et puis, en plus, la cote de popularité... Bonjour, Monsieur. Excuse-moi de vous déranger. Est-ce que vous connaissez le vidéaste Mister Flesh ? Ben, bien sûr. Ben, moi aussi, je suis vidéaste sur YouTube. J'ai une petite chaîne, 1000 abonnés, ça roule doucement. D'ailleurs, je t'avais envoyé un message pour savoir ce que t'en pensais. Tu m'as jamais répondu ? Ah, ben, peut-être que je ne l'ai pas vu. Ben, c'était sur Facebook. Il y avait écrit « Message lu ». Ah, ben, ça, c'est parfois dans les transports. Je lis les messages et après, je n'ai pas le temps de répondre. Et après, j'oublie, donc... Et l'autre soir, là, à 21h, quand je t'envoyais plein de tweets pour savoir ce que tu pensais de ma chaîne, pareil, tu ne m'as pas répondu ? Ben, je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez le youtubeur Mister Flèche ? Non, pas du tout. Ah, vous ne suivez pas des chaînes sur YouTube ? Si, j'en suis plutôt pas mal. D'accord, ben, si vous aimez les jeux vidéo, je vous conseille de vous abonner à Mister Flèche, c'est ma chaîne. Ah, c'est cool, ça. Et t'as combien d'abonnés ? 35 000. Oui, c'est pas mal. Pas mal ? C'est quand même beaucoup, 35 000. Bon, écoute, mon grand, si déjà, je peux te donner un petit conseil pour réussir sur YouTube, prends pas la grosse tête. Ce serait bien. 35 000, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose non plus. Ok, vous me donnez des conseils comme ça, mais vous êtes qui pour me dire ça ? Vous avez une chaîne YouTube, peut-être ? Ben ouais. Ah ouais, vous avez combien d'abonnés ? Plus d'un million. Ah ouais, ben, un million, c'est pas non plus beaucoup. Enfin, faut pas prendre la grosse tête comme ça, monsieur, là. Ah non, mais les gros youtubeurs, tous condescendants. Bonjour, monsieur, excusez-moi. Est-ce que vous connaissez Mister Flèche ? Non, je connais pas. C'est qui ? En fait, Mister Flèche, c'est moi, j'ai une chaîne sur YouTube. Ça coûte ça, c'est quoi ? Ça coûte combien ? Ça, c'est un zoom machin, c'est mon micro, ça peut... C'est bien, ça aussi, là, c'est quoi, ça ? Hé, 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 non, non, mais hé, hé, qu'est-ce que tu fais, là ? Oh, c'est bon, là, calme-toi ! Moi, j'ai 35 000 abonnés, ok ? Tu fais pas le poids, barre-toi ! Hey, salut Mercanti, qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, salut Flèche. Eh ben, figure-toi que je suis en train de faire un micro-trottoir pour savoir si les gens connaissent Hermine. Non, ben, attends, moi aussi, je suis en train de faire un micro-trottoir pour savoir si les gens, ils me connaissent. Ben, figure-toi que ce jeune homme-là, et ben, il connaît Hermine. Sérieux ? Vous connaissez Hermine ? Ben, du coup, vous connaissez Mister Flèche ? Absolument pas. Ben, vous connaissez Hermine ? Oui, bien sûr, c'est le petit chien, les vidéos. Ben oui, ben, du coup, c'est moi qui fais les vidéos, Mister Flèche. Ah ! Et ben, écoutez, c'est super ce que vous faites. Continuez avec ce petit personnage, c'est vraiment un très très bon concept. Ok. Tu fais quoi, la flèche ? Ben, je vais contacter la dessinatrice pour qu'elle me fasse ma propre mascotte, c'est tout. Et c'est ainsi que disparut le Raking Games 2. Ah, Flèche, t'es de retour ? Alors, cette expérience dans la rue ? C'était étrange. Je préfère rester chez moi, je crois. T'as fait quoi, toi, du coup ? Oh, ben, le coup classique. J'expliquais aux spectateurs la création de la chaîne, comment on s'est rencontrés, et quelques réponses aux questions que se posent les gens. Voilà, voilà. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Hermine. C'est vraiment très gentil d'avoir présenté l'émission des 4 ans à ma place cette année. De rien, c'était avec plaisir. Dis, Flèche, parfois, tu te demandes pas à quoi pourrait ressembler l'émission dans un univers parallèle ? Comment ça ? Ben, par exemple, dans un univers parallèle, je fais la voix off, et c'est toi qui es la mascotte de l'émission. Ah ouais, ça serait marrant, j'avoue. Oh, tiens, et si ? Salut tout le monde, c'est Mister Flèche, et aujourd'hui, on va parler des codes amis. Non, il ne s'agit pas de ces petites séries de chiffres mises en place par Nintendo pour jouer en ligne avec ses amis, mais bien de nos chers potos sur Call of Duty. Après avoir parlé de Sly Cooper et de Ratchet & Clank, il fallait bien un jour que je vous parle de Jack & Dexter. Ayant toujours eu des consoles Sony dans mon enfance, J'en ai marre que les gens me confondent avec un chien alors que je suis un chat. Miaou, vous voyez, je sais miauler. Bon sang, le dernier David Cage est d'une succulence cinématographique sans nom. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes jeux préférés qui a marqué mon enfance, bienvenue chez les ch'tis sur Nintendo DS. Voici une petite liste des personnages les plus probables dans Super Smash Bros 4, Bayonetta et Cloud. Il faut savoir que beaucoup de fans craignent le Mario cycle. D'abord, on voit le trailer d'un nouveau jeu, avec juste Mario. Les fans espèrent le retour triomphant de la mascotte. Ensuite, on voit plus d'images du jeu, le retour des amis de Mario. Et on a également un ou plusieurs nouveaux personnages, appelés aussi Shitty Friends. Le gameplay paraît totalement dépassé. Puis le jeu sort, c'est une désapprobation massive et les joueurs perdent un peu plus confiance en la licence Mario. Pour moi, et comme à chaque année, EA est la meilleure conférence de l'E3. Alors sache que Mr. Flesh s'écrit avec un S et pas un C, mais tu n'es pas le seul à avoir fait la faute. Si je vous demande de penser l'amendant tout de suite à un prince de jeu vidéo, vous allez quasiment instantanément imaginer Mario ou Link. A la manière de la carotte qu'on met au bout du bâton, délivrer le prince semble être un objectif suffisant pour motiver l'héroïne à bouger ses fesses et risquer sa peau pour un malheureux friendzonage. Hermine, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, j'ai cru que tu parlais du dernier Call of Duty. Et moi, perso, ben, t'es trop adoré. Salut tout le monde, c'est Mr. Flesh. Puis, le 25 juillet 2013, Ace Attorney 5 sort dans toute l'Europe en version cartouche et traduit en 5 langues, dont le français. Bonjour, je m'appelle Hermine et je me suis retrouvée piégée dans le jeu Candy Crush. Est-ce que vous savez comment sortir d'ici ? Ah, pile ou face. Ce fameux jeu de Paris dans lequel il faut lancer une pièce et deviner si elle va atterrir sur pile ou sur face. Le jeu des acteurs est très bon, les scènes spatiales sont une réelle révolution dans le FPS, les décors sont magnifiques. Hello everybody, I'm Mr. Arrow and welcome to my new webcast, Réinitialisation du système. Aujourd'hui, nous allons parler de Mario Kart Ouya, vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Sache que je ne sais pas non plus où est le reset system numéro 2. Il a sûrement disparu. Kevin Tendo, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Bah quoi, tu parles bien de Super Mario 3D World ? Non, je parle de Call of Duty World War II. Je sais bien qu'il y a le mot World dans les deux jeux, mais c'est pas une raison pour confondre. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de passer aux résultats du concours créatif des 4 ans. Je remercie profondément toutes les personnes qui ont participé, car vos créations m'ont beaucoup touché et témoignent de l'affection que vous avez pour mon travail. Même si, concours oblige, je ne peux faire gagner tout le monde, je tiens à montrer toutes les participations. J'ai reçu des dessins, des vidéos, des arrangements musicaux, des créations faites maison, une fanfiction et même un poème. Commençons par celui-ci, écrit par Alcinado et qui s'appelle Ode à Mr. Flech. Va pas falloir que je rougisse. Mr. Flech, Mr. Flech, l'être à la voix nimbé d'hélium, Mr. Flech, Mr. Flech, le plus malin de tous les hommes, accompagné de la belle et divine, petite chienne qu'on nomme Hermine. Mr. Flech et Hermine, venez découvrir leurs aventures. Mr. Flech et Hermine, sur YouTube, ce monde hostile et dur. Je ne saurais dire pourquoi tout le monde les aime, est-ce pour Wrecking Games ou pour Reset System ? Enfin, quoi qu'il en soit, je vous prie d'approcher. Par l'art de cet homme-là, vous serez subjugués. Eh ben, que de compliments ! Merci beaucoup Alcinado ! Passons maintenant à la première vague de dessins. J'ai eu le droit à deux fanarts en lien avec Dr. Wu. Le premier est celui de Jeremy Hupp, avec Hermine devant un TARDIS en orbite autour de la Terre. Et le deuxième est celui de Kirek, avec Hermine cosplayé en 13ème docteur, le premier docteur femme de toute la série. On continue dans les cosplays avec deux dessins de Logan Philatre, qui a habillé Hermine en visiteur du futur, et en personnage de Homestuck, avec le signe Capricorne, qui est le signe astrologique correspondant au 19 janvier, date de l'anniversaire de Reset System. On a également Camille, qui a repris le déguisement d'Undertail avec des couleurs plus personnalisées. Kurunaito nous a fait une très jolie Xermine, mélange entre Hermine et Xerneas, le fameux Pokémon légendaire de X et Y. Brahim a habillé Hermine avec un déguisement Sonic, qui aurait très bien pu convenir au Reset System numéro 9 sur le hérisson bleu. Quant à Rafitu, il a couvert la tête d'Hermine d'une casquette rouge à la Mario, en prenant soin de mettre l'initial H dans le rond blanc. Grudu le Poilu a fusionné Rayman et un lapin crétin avec Hermine, et ça donne un résultat très surprenant, vivement la sortie du Reset System sur Rayman. Koopatrol, quant à lui, a décliné le duo Mister Flash et Hermine en quatre dessins, qui font référence à Zelda Twilight Princess, Super Mario Odyssey, Professeur Layton et Pokémon. Je fais une petite coupure dans les fanarts pour vous présenter trois créations vidéo. LL Production semble s'être bien défoulée, en animant Hermine qui n'hésite pas à défoncer le pauvre sac de sable de Super Smash Bros. Un instant, vous aviez un boulevard énorme, une opportunité gigantesque. Il y avait tellement la possibilité de rendre vache à ce média ludique, et de prendre un jeu aussi bon que le film. Mais non, vous avez totalement raté ça. Clémentine Utile nous présente une parodie très vulgaire de Reset System, avec Hermine, le nouveau mème des internets. Quant à Professeur Docteur Nintendo, il a fait une parodie de trois minutes en présentant un Reset System sur la Ouya, avec la fameuse 3DS qu'on voit descendre en début de chaque épisode, et franchement chapeau pour avoir fait une vidéo aussi longue. Je ne montrerai ici que des extraits, mais la vidéo complète est en lien dans la description. Salut tout le monde, c'est Mister Cher, et aujourd'hui, on va parler de la Ouya. Cher, t'es sérieux là ? C'est quoi cet épisode ? Euh, le premier de la saison 3 ? Je croyais que c'était qu'un gag, le fait que tu aimais la Ouya. Hein ? Mais qui t'a dit que je parlais de la Ouya ? Je parlais bien sûr de la YouTube Money. C'est super la YouTube Money. Bon, arrête-moi ce massacre. De plus, la batterie de la 3DS est presque vide. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube, que vous voyez en ce moment, à mon compte Twitter et à mon compte Facebook. Et n'oubliez pas de dire partout autour de vous à tous vos amis que la Ouya, c'est totalement magnifique et que c'est meilleur que toutes les consoles Nintendo réunies parce que c'est une micro-console, ok ? Et c'est vrai que la Ouya, j'en parle, j'en parle, mais à quand un reset système dessus ? Côté musical, Dorian a fait une cover remix des répliques d'Hermine. Ryukorn a fait le générique de l'émission à la cornemuse, suivi du thème de Tetris. Omri a fait un petit arrangement chiptune du générique. Jimmy Viander a fait un arrangement rock du remix sur 1 minute 45. Si vous souhaitez écouter la version intégrale de tous leurs arrangements, j'ai créé une page internet spéciale pour les 4 ans, accessible en lien dans la description, et qui les répertorie tous. Allez écoutez, c'est du super travail. Maintenant, je vais passer à la fanfiction de RF en essayant de l'interpréter du mieux que je peux. J'y vais. Ok. Bonjour. Bonjour, j'ai un colis pour Mademoiselle Hermine. Ah d'accord, merci. Le reçu, monsieur. Voilà, au revoir. Adieu. Hermine, colis pour toi. J'arrive. Mince, mes oeufs ! Bon, je vais l'ouvrir. Mince, mince, mince. Flèche ? Flèche ? Flèche ? Hermine, ça va ? Mais vous êtes qui, vous ? Ne vous approchez pas, s'il vous plaît. Vous, Hermine est accusée d'avoir fui votre royaume et vos devoirs. Vous, Hermine est accusée d'avoir fui votre précédent procès vous condamnant à vivre recluse dans le monde du Game Over. Vous, vous êtes également accusée de vous être rendue déquisée afin de le détruire. J'invite monsieur Y à la barre. J'accuse. J'accuse Madame Hermine d'avoir mené mon peuple à la révolte. J'accuse Mister Flèche d'avoir oeuvré pour la ruine de mon royaume. Hermine, qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi. Les chefs d'accusation parlent d'eux-mêmes. Hermine, les juges vous condamnent à être dépixellisés. Amenez-la. Mais vous faites quoi ? Hermine, réagis. Impossible. Une condamnée à mort n'a plus le droit à la parole ou au mouvement. Mais enfin, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un à la mort comme ça. En plus, il n'y a même pas de juge, juste vous, Y et les gardes. Ainsi fonctionne notre justice, mon cher monsieur. C'est ridicule. Vociférez si vous voulez, vous ne pouvez rien y faire. Vous allez voir si je peux rien y faire, mais... Mais vous ne pouvez pas nous toucher. Vous avez vous-même signé pour ça. Le reçu. Adieu. Hermine, non, Hermine ! Bonjour, Fleche. Eh ben, sacré cliffhanger. À quand la suite ? Allez, on attaque la deuxième vague de fanart avec Matt, qui a fait un super gâteau d'anniversaire pour les 4 ans. Eh Fleche, les abonnés nous ont envoyé ce gâteau. Je ne sais pas comment. Chaque bougie correspond à un jour écoulé depuis la création de la chaîne. Tu veux un morceau ? Eh ben, ça ne va pas être de la tarte pour tout manger, Hermine. Franchement, c'est totalement le genre de jeu de mots que je pourrais faire en plus. Le dessin suivant est celui de Maverick, mettant en scène Hermine dans un kart, parée à booster sa vitesse avec un champignon. Arthur Day a présenté deux dessins. Le premier représente une figurine pop d'Hermine. Et le deuxième, une Hermine grandeur nature, entourée d'éléments rappelant certains Reset System et Wrecking Games. Grippy a lui aussi dessiné une Hermine figurine pop. Comme quoi, faudra peut-être bientôt lancer un partenariat, non ? Florian R. ça fait un petit dessin d'Hermine. Kidpedal et compagnie a choisi de représenter Hermine et... Moi ? C'est moi, ça ? En mode amassage de YouTube Money. Angel Wild a dessiné Hermine avec une pancarte RUL34, je ne sais pas du tout pourquoi. Et Mr.Flesh avec une pancarte Pro Uya, et là oui, je suis d'accord. Xenoxio nous a représentés en version Cuphead, face au méchant algorithme YouTube que l'on doit combattre, Alex Wolf a refait l'écran de sélection de personnages de Super Smash Bros 4 Wii U, avec plein de personnages présents dans l'émission, et beaucoup de versions alternatives d'Hermine. Je salue le travail de découpage et les nombreux revisionnages que ça a dû susciter. Haruka Sakura a fait un joli dessin d'Hermine et moi, derrière un bandeau Reset System. Coco EC 2003 a fait un dessin en version numérique avec Hermine dans un tuyau doré, parce que j'avais dit que je voulais une Hermine en or, et avec aussi un gentil message de remerciement. CKMC a fait un petit dessin transformé en porte-clés avec Hermine, Mathias a fait un dessin coloré à l'aquarelle avec Hermine, Kevin Dutty, plein d'objets en référence à des épisodes de Reset System, et le mur de fond qui correspond au nouveau décor de Wrecking Games. Franchement, c'est super. Juju the Bat a fait un nouveau design d'Hermine entièrement animable. Et si on le testait ? Salut tout le monde, c'est Hermine by Juju the Bat. Je peux pointer les gens du doigt et même croiser les bras. Ok, super, tu peux repartir. Hé, mais tu vas pas me faire le coup à chaque fois ! Ha, je savais que tu allais t'énerver. C'est exactement ce que je voulais, vu qu'il a aussi pensé à dessiner cette expression. Ah, j'avoue que je me suis faite avoir. Mais en fait, va vraiment falloir partir maintenant. Pour terminer, je dois vous faire part de mes trois gros coups de cœur. En musique, Gaspetsu a fait un arrangement de 2 minutes 55 du générique, mélangé à des thèmes de jeux vidéo en rapport à l'aquarelle des systèmes, tels que Smash Bros, Tomb Raider, Sonic, Portal ou Tetris. En dessin, j'ai choisi le fanart de Chipinette, bourré de détails en rapport avec la chaîne. La poupée de Mister Flech est très mignonne, les lettres de Reset System sur la couverture du livre sont de la même couleur que les pancartes du générique, il y a deux cartes postales d'Hermine sur le mur, une affiche en référence à Let's Algo, et surtout, plein de post-it en référence à mes épisodes. En plus, les couleurs sont très très belles. Enfin, j'ai choisi la création de Complètement Kong, tout simplement parce qu'il s'agit de la toute première figurine Hermine faite maison. Si vous vous demandez comment il a fait, il est parti d'une base de figurines déjà articulée, puis s'est occupé de modeler la forme, le visage, faire la queue, le collier, les mèches, ensuite, il a tout peint et a mis le tout sous plastique. C'est vraiment un travail impressionnant, donc félicitations à lui. Si ça vous intéresse, il a aussi fait des figurines personnalisées de joueurs de catch, visibles sur son compte Twitter. Voilà, je tenais à montrer toutes les participations, et je tiens vraiment à tous vous remercier. Chaque anniversaire est un moment un peu spécial où je réalise vraiment tout ce que j'ai accompli sur ma chaîne. Certaines années ont été plus fructueuses que d'autres, mais j'avance toujours. Le 19 janvier 2014, je posais ma première break sur YouTube. Chaque nouvelle vidéo est une pierre de plus dans l'édifice que je bâti. Aujourd'hui, c'est le 26e Reset System, 26 vidéos où je peux me dire « c'est bon, ça, je l'ai fait ». 26 pages blanches qui se sont remplies, 26 montages vides qui se sont complétés petit à petit, pour donner le résultat que vous voyez aujourd'hui. Et je ne parle même pas de tous les autres formats que j'ai faits sur la chaîne. C'est vraiment un sentiment incroyable, et c'est pour cela que je souhaite encourager tous les créateurs autour de moi à persévérer, quel que soit votre support. Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir concrétiser une idée qu'on avait dans notre tête. Bien sûr, la récompense est d'autant plus belle quand il y a des gens derrière qui apprécient ce que vous faites. J'ai cette chance-là, et je vous remercie de suivre mes vidéos. C'est pour les prochains épisodes que je veux sortir. Car les vidéos d'hier étaient les projets de demain, et les projets de demain seront les vidéos d'hier. Alors j'adresse un message au Mister Flèche de 2019. J'espère que tu as pu sortir plein de nouvelles vidéos, et que tu as aimé les faire. Je sais que tout n'est pas que plaisir, que l'écriture peut être longue et fastidieuse, que le montage audio n'est pas la partie la plus fun, de même pour les recherches d'extraits de jeux, mais je souhaite que tout ce que tu investis dans ton travail soit payant, et que les gens qui te suivent soient contents. Et dans un an, on fait le point. Allez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2018, longue vie à la création, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501